Romains chapitre 1 Polos, esclave de Yehoshua Machia, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile d'Élohim, qu'il avait auparavant promis, par le moyen de ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son fils qui, selon la chair, est provenu de la semence de David, déterminé fils d'Élohim avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Yehoshua Machia, notre Seigneur. Au moyen duquel, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom toutes les nations, à l'obéissance de la foi, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui êtes appelés par Yehoshua Machia. A tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés d'Élohim, appelés et saints, à vous, grâce et chalome, de la part d'Élohim notre Père, et Seigneur Yehoshua Machia. Premièrement, je rends vraiment grâce à mon Élohim par le moyen de Yehoshua Machia, au sujet de vous tous, parce qu'on publie votre foi, dans le monde entier. Car Élohim, que je sers en mon esprit, par l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse, mention de vous. Demandons toujours dans mes prières, si je réussirai enfin, par la volonté d'Élohim, à venir chez vous. Car je désire ardemment vous voir, pour vous communiquer, quelques dons de grâce spirituelle, afin que vous soyez affermis, c'est-à-dire, de nous encourager ensemble, au milieu de vous par le moyen de la foi, qui nous est commune, à vous et à moi. Or frère, je ne veux pas que vous ignoriez, que je me suis souvent proposé d'aller chez vous, afin de recueillir quelques fruits, aussi bien parmi vous, que parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je suis débiteur des Grecs, et des barbares, des sages et des inintelligents. Ainsi, selon moi, je suis bien disposé à vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile du Machia, car il est la puissance d'Élohim, pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, mais aussi du Grec, car la justice d'Élohim s'y révèle, venant de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de la foi. Car la colère d'Élohim se révèle du ciel, contre toute impiété, et toute injustice des humains, qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux, car Élohim le leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle, et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages, quand on y réfléchit, pour qu'il soit inexcusable, parce qu'ayant connu Élohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Élohim, et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence, a été couvert de ténèbres. Ils affirment être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de l'Élohim incorruptible en la ressemblance d'images de l'être humain corruptible, et des oiseaux, et des quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi aussi Élohim les a livrés, dans les désirs de leur propre cœur, à l'impureté pour déshonorer, entre eux, leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité d'Élohim, contre le mensonge et qui ont adoré, et servi la créature, au lieu du Créateur, qui est béni pour les âges. Amen. C'est pourquoi Élohim les a livrés, à leur passion déshonorante, car même les femelles parmi eux, ont échangé les rapports sexuels naturels, pour des relations contre nature. De même aussi les mâles, abandonnant les rapports sexuels naturels, avec le sexe féminin, se sont embrasés dans leur désir, les uns pour les autres, accomplissant des choses honteuses, mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la juste, et correcte récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance, précise et correcte d'Élohim, aussi Élohim les a livrés à une pensée réprouvée, pour pratiquer des choses, qui ne sont pas convenables, étant remplies de toute espèce d'injustice, de relations sexuelles illicites, de méchanceté, d'avarice, de malignité, pleins d'envie, de meurtres, de querelles, de tromperies, et de mauvais caractères, rapporteurs, médisants, haïssants Élohim, insolents, orgueilleux, vains, inventeurs de choses mauvaises. Rebelles à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans traité ou alliance, sans miséricorde. Lesquels ayant connu l'ordonnance d'Élohim, qui déclare digne de mort, ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent.